Le fidèle téléspectateur du canal Congo Télévisions, bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir M. Christian Temetemé. Christian Temetemé est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, cette plateforme politique dont Félix Jusseke d'Autorité Morale. Christian Temetemé, je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Maxime, bonsoir à tous les télécommunicateurs de Radio Télévisions. C'est ça, c'est CTV. Canal Congo Télévisions. Canal Congo Télévisions. Et bonsoir à toute la population congolaise et kinoise en particulier qui nous souhaitent à ce moment. Vous êtes bien portant Christian Temetemé. Oui, très bien portant. Nous sommes bel et bien dans la fièvre de notre victoire d'hier face à l'Egypte. Vous savez, c'est jusqu'à 4h du matin qu'on festoyait encore cette belle victoire. Jusqu'à 4h du matin, vous devez festoyer. Oui, on était en train de festoyer, tu vois. Alors, 50 ans après, 50 ans après, l'Egypte nous a colonisés spérativement. À chaque fois qu'on devait rencontrer l'Egypte, nos joueurs faisaient déjà des balises. Parce qu'on savait que juste après la rencontre, nous avons rentré au pays. Oui, mais ce n'était pas le cas hier. Nous avons rencontré les pharaons. Le léopard a consommé les pharaons. Nous sommes restés en train de faire. Le léopard a consommé les pharaons. Il faudra même le dire, Christian Temetemé. Mais vous, sous quel signe placez-vous cette qualification de léopard de la République démocratique ? On vient de le dire, ça fait pratiquement plus de 5 décennies que le léopard n'a jamais battu l'équipe d'Egypte. Finalement, ça s'est fait par Thurobi et que le léopard s'est qualifié pour le quart des finales. Nous serons opposés aux Syrie nationales de la Guinée. Sous quel signe avez-vous placé cette victoire de léopard ? Et puis, comment avez-vous vécu cette victoire de léopard de la République démocratique du Congo ? Maxime, il faut voir d'abord lors des éliminatoires, quand Dessabre est venu, il a trouvé le léopard en été dernier. Deux matchs avec zéro point. Il a pris cette équipe, il a travaillé cette équipe. Nous avons terminé en tête devant le Gabon et les autres. Nous sommes allés à la Cannes. On n'était pas favoris. Parmi les favoris, les léopards ne figuraient pas. Mais nous avons surpris. Nous avons surpris. Je pense que le coach, quand il quittait Abu Dhabi, il avait dit que nous partons à la Cannes. Je vois que nous serons en paix. S'il faudrait s'arrêter, ça sera le quart des finales. S'il faudrait s'arrêter à temps, ça sera le quart des finales. Ça, c'est le coach. Beaucoup d'analystes sportives l'ont soulevé également, notamment Claude Leroy, notamment Charles Mbouya et les autres. Donc tout le monde a fait cette analyse. D'abord, trois victoires. Trois nuls, pas de victoire. Deux billes marquées, deux billes encaissées. N'île vierge face à la Tanzanie. On n'avait pas encore plus de chance. On attendait que le léopard puisse raconter le match face à l'Egypte, finaliste de la Cannes de l'année passée. D'abord, face au Maroc, dernier finaliste de mondial. Les léopards ont surpris. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une équipe jeune. Du point de vue tactique, nous étions au point hier. Du point de vue collectif, nous étions au point hier. Et du point de vue physique, nous étions au point hier. Donc, nous avons une équipe qui peut aller loin s'il travaillait sérieusement et durement. Donc, 50 ans après, on n'y attendait pas. On n'attendait pas que le léopard puisse gagner de cette manière hier. Et surtout quand Massakou avait manqué son pénalty. C'était un peu difficile de voir l'Egypte a raté. Massakou, on espérait qu'il pourra donner l'avantage au léopard de la République. On était désespérés, mais il fallait attendre le huitième tir, je crois, des Égyptiens. Où le gardien égyptien... Et même qui a pris les ballons. Il lui-même est allé... Frapper et puis s'était sur la barre transversale. Et quand Lionel passe, il devrait jouer. Je vous dis, les gens ont prié. Les gens ont invoqué. Certains ont déchoué les habits. Ils ont invoqué ? Je vous dis, c'était terrible. Et c'était vraiment une grande fête. La victoire d'hier, 50 ans après, il y a un autre président. 50 ans après, c'est un autre gouvernement. 50 ans après, c'est un autre leadership, je peux dire. 50 ans après, c'est une autre tension. 50 ans après, c'est une autre politique sportive que prône de Félix Antoine Tshisekedi. Je suis util au mot. 50 ans après, la victoire d'hier, je dirais que c'est la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. C'est la victoire des Congolais ou l'avec lui ? Vous attribuez cette victoire à Félix Tshisekedi. Si le Léopard, hier, tout le monde allait dire, c'est Félix Tshisekedi. Mais lorsque vous en avez gagné, c'est le rôle de la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. Pour la victoire de nos Léopards, hier, c'est aussi le bon sens. Il faut être élégant. Il faut être élégant. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a stabilisé d'autres équipes nationales. Il a bien enseigné. Ces histoires de pourcentage n'existent. La question des primes ne s'épanouit plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. La mission, il fallait voir un ministre qui était qui s'est sympa. Cette histoire de préméité, le prime aux joueurs. Cette histoire de préméité, mais aussi de notre équipe, ça n'existait plus. C'est-à-dire, un monsieur hier même a dit, cette histoire des showbiz dans notre équipe, ça n'existait plus. Auparavant, il y avait des showbiz. Il y avait, selon le... Dans ce où Félix Tshisekedi dit, il n'y a pas ces pratiques. Il n'existe plus. Félix Tshisekedi, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Félix Tshisekedi fait, Dieu a mis sa mère là-dessus. Voilà pourquoi hier, 50 ans après, nous avons battu l'Egypte. Parce que nos joueurs sont bien installés, nos joueurs sont bien logés. Nos joueurs, ils sont en pleine compétition, dans des conditions acceptables, dans des conditions normales. Les moyens nécessaires sont à leur disposition. Vous n'allez pas écouter un joueur vous dire que voilà, on n'a pas été payé. Moi, je vous dis, j'ai... Il y a des joueurs qui grévaient à l'époque. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils sont encore contents. Ils sont maintenant qui sont rélevables. Qui grévaient pendant l'entraînement. Aujourd'hui, ce sont des joueurs qui sont rélevables, non ? Ils ont tout ce qu'ils avaient besoin. Rélevables à leur pays. Le gouvernement, le président de la République a disponibilisé les nécessaires pour que nous puissions aller même jusqu'en finale. C'est possible. Pour que nous puissions ramener même le couple que nous allons nommé le couple Etienne Tchisekedi. Nous, ça nous donne déjà une domination de la coupe. C'est terrible. Je vous dis. Mais ce n'est pas encore. Il faudra... Il faudra travailler. Parce qu'il y a des quarts de finale. Il y a des quarts de demi-finales avant la finale contre l'Université. C'est déjà joué. Nous attendons maintenant le demi-final. Il y avait surprise. Il n'y a pas de petites équipes dans cette compétition. Maxime, le Marocain, ils ont été battus. Ni ce groupe de Bakambou. Le Marocain a été battu demi-finaliste au niveau mondial. Les Égyptiens, vice-championnale d'Afrique, ils ont été tenus à l'échec. Ils ont été battuillés. Et vous croyez vraiment, cette histoire de Guinée. Ah ! Il peut faire des sensations. Oui, il peut faire des sensations. C'est le jeu. C'est le football. Mais quand on nous léopard, je pense qu'on a vu Guinée équatoriale coller un score fleuve à la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un maillot feufeu de la compétition. Ce n'est pas facile. Mais de l'organisation. Non, c'est un maillot feufeu de la compétition. Comment maillot se fait ? La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, les deux. Va attention. Ça, ça, c'est... Il n'a pas produit un bon football. Il n'a pas produit un bon football. Ils ont été tenus. Et comment face au Sénégal, c'est... Mais ça serait encore pire là-bas. C'est aujourd'hui. Ça serait encore pire. Il fallait les séca-carmas. J'ai réitéré encore mes soutiens et la soutien de toute la population congolaise à Chancel. Il nous a remerciés à travers des réseaux. Il nous avait suivi. Il est content. Il remercie tout le peuple congolais pour votre soutien face à ce qu'il avait subi comme injustice. Mais je touchais la tête, si vous que je te mettez, mais je me dis, mais est-ce que Chancel Bimba va transformer ses pénaltys ? Maxime. Mais finalement, Chancel Bimba a été concentré. Maxime, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté pour tuer le championnat ici au Congo. Oui, oui. Les championnats sont déjà morts ici. Aujourd'hui, il ne faut encore travailler. Moi, je vois comment la politique sportive et surtout du côté football, voler ainsi les soutiens de l'État avec la rénovation. comme la construction des infrastructures sportives. Après, c'est là, maintenant, il faut travailler sur nos équipes. Il faut désigner les gens qui ont des moyens. Pas des présidents à vie. Pas des présidents à vie. Pas des chefs que tu es à la tête de nos clèdes. Il y a des chefs que tu es à la tête de nos clèdes. Je vous dis, vous voulez être là, mais vous ne contribuez pas. Vous ne contribuez pas. Vous voyez ? Alors, il faut construire des centres de formation pour nos joueurs. On ne doit pas avoir de bons joueurs l'année prochaine. Non. Il faut travailler pour que dans trois ans, dans cinq ans, qu'il y ait aussi des locaux. Vous allez comprendre que parmi, dans la Coupe de France... Il n'y a pas des locaux. Il n'y a pas des locaux. Il n'y a qu'un gardien de Mazébéceau. Un gardien de Mazébéceau. Badjo. S'il y a dit Badjo, c'est lui qui est là. Il n'y a pas des joueurs. Ce sont des grands joueurs. Le championnat national est au rabais. Ce sont des grands joueurs qui évoluent dans des équipes de Renault. Oui, oui. Dans des championnats de Renault également. Tu ne peux valoir quelqu'un quand il rivalisait avec... Et en Europe, ce sont des grands joueurs. Il faut voir comment ils tirent des pénaltys. Moi, je... Auparavant, on attendait les joueurs de l'ASV Club, les joueurs de... Parmi les 23 des sévatoires, les faveurs, tout le monde fait vous. Ça m'a aimé, le propos. Parmi les 23 des sabres, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Il fallait voir des changements hier. Tout le monde est bon. Mais elle est inquiétée aussi sur le niveau de Cédric Bakambo. Je disais tantôt, le football, c'est une saison aussi. Nous ne sommes plus à la saison Bakambo. Maintenant, c'est son de Méchac. Il y a des Djanguenda. C'est lui qui a remplacé Djanguenda. C'est du plein de... De l'Ouest Bromwich en Angleterre. Un autre Génard. Il y a des Silas Katunpa. Mais donnons le temps à Bakambo. Il y a des Dwebongonda. C'est une équipe. De transmettre son expérience à ces jeunes, à ces petits. Il n'y a pas un manque de confiance. Non, non, non. Ce n'est pas une question de manque de confiance parce que Bakambo fait encore confiance. le coach fait encore confiance. Moro nous montrait un fararon et un kimbango aujourd'hui. Il n'y a pas de pouvoir bouffer le fararon. Je suis rentré à la maison autour de... Je suis rentré à Lemba autour de minuit pour finalement rentrer à la maison à 4h du matin. Mais il y avait des vièces partout. Au Congo-Brasa. Au Congo-Brasa, en Angola, en Ouganda, même au Rwanda. Au Rwanda. Les Rwandais ont fêté pour nous. Je vous dis. Au Rwanda. Je vous dis. Sur le plan sportif. J'ai vu un opposant hier quand Silas et Lionel a marqué Fatimeton, Fatimeton. Ah, un opposant dit oui. C'est un ami à moi. Vous le connaissez aussi. Il passe aussi. Je vous dis. Mais mon frère, vous créez Fatimeton. Non, le foule n'a pas de couleur. Je dis. C'est que les chocs et les terres sont en train de travailler. Bref, je ne dirais pas bonne chance à Nelopar, mais j'encourage Nelopar de travailler dur, de mouiller les manœurs, d'aller encore beaucoup plus loin. Le dur, le match qui a été prévu le dimanche est allé jusqu'au petit matin. Il y a des gens qui ne sont pas allés au travail. C'était lundi. Même nous, pour se réveiller à 6h. Certaines personnes qui sont rentrées à la maison à 5h du matin, à 4h du matin pour reféter cette qualification de Nelopar. C'est une fête. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que les footballs prennent les dessus. Et puis, les matchs de Nelopar de la République de Marathie du Congo sont considérés aujourd'hui comme le fête de Noël ou de Saint-Sylvestre ou si votre copine ou votre femme vous demande de vous accompagner pour suivre les matchs si vous refusez. Or, elle a exactement des intentions. Non, tu vas suivre les matchs avec qui ? Maxime. Pourtant, c'est un jour normal. C'est romantique. C'est romantique le match de Nelopar. Il y a des gens, il y a des amis qui sont venus suivre les matchs en amoureux. C'est très bien. Suivre les matchs en amoureux. Mais on peut suivre aussi les matchs entre amis. En famille, ça ne veut pas déranger sa épouse. Je vis en famille, c'était très bien. nous, on était là entre amis. Entre amis, ça ne dérange pas. C'était aussi bien. C'est pas qu'on rentre à la maison, on rentre à la maison, la femme commence à t'aider. Maxime, si c'est le mot. pour aller suivre les matchs, où est le problème ? Il n'y a pas de problème. Alors, il faut aller ensemble, non ? Il n'y a aucun problème. Mais j'ai un problème si j'allais suivre les matchs, c'est elle. Pourquoi il faut aller seul ? Avec un ami, avec votre copine, avec votre femme, avec votre... Est-ce que c'est obligatoire ? C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. C'est pas mauvais. Non, si vous n'amenez pas votre femme ou votre copine suivre les matchs, il y a directement des mythes. Attends, je rentre au niveau de l'avenue Kassavobo, Victoire et Boulevard Lumumba, il y avait beaucoup de jeunes filles appris à leur part. Beaucoup de jeunes filles qui attendaient... Oui, qui souvient aussi les matchs. Enamorées. Enamorées, si. Mais je n'ai pas apprécié quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est bon de le dénoncer ici. Fahim Lou, pourquoi vous n'avez pas félicité vos petits ? Kouradou Nassanga et mon collègue qui encore répondit. Pourquoi vous n'avez pas félicité ? Elles se sont obligées de... ça ce sont des moments de détente. Vous avez raté l'occasion de vous détendre, d'oublier quand même vos échecs au niveau des élections. Vous n'allez pas rester gris parce que vous avez perdu les élections quand Silas marque. Non, ça c'est la joie de Tshisekedi. Comme les chats qui font des tribus et vous, vous êtes là collés sur votre chaise et c'est le soutien. Non, c'est pas normal. Mes chers grands frères, c'était la joie de la population. Parmi les gens qui ont fait ce tour, il y a aussi vos militants, il y a aussi vos partisans. Mais il faut fêter avec vos militants. C'est très important. Et mon grand frère Joseph Kabila, même pas un tweet. Joseph Kabila est là-bas à Kégan Kati. Il est habitué à garder le silence. Non, 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 Même pas un tweet, même pas une vidéo pour le grand frère Joseph Kabila. Ce sont vos petits. Vous avez dirigé les pays. 18 ans après, vous n'avez pas battu l'Egypte. Mais nous saluons quand même les deux coupes de châne que nous avons gagnées sous votre règne. Mais fêtez aussi avec Félix Tshisekedi. 50 ans après, on a battu l'Egypte. Koulou Joseph Kabila, même pas une tweet. Koulou Joseph Kabila, voilà, nous nous gardons cet esprit positif, cette attitude positive quant à l'issue de léopard dans cette compétition continentale. nous espérons que le léopard de la RDC va nous ramener cette coupe de la nation qui nous manque depuis, ça fait pratiquement 50 ans depuis qu'on a remporté une coupe de la nation. Espérons qu'avec cette jeune équipe avec Meshak, Elia, Deo Bungunda, Silas Katompa, Banza, Daniel, c'est pas Daniel Banza, c'est Simo Banza et tous ces joueurs formidables qui composent cette ossature de léopard de la République démocratique du Congo. Nous espérons que la coupe nous sera ramenée ici dans nos pays de la République démocratique du Congo. Parlons à présent politique, M. Christian Temeteme, après la publication de résultats de l'élection législative nationale-provinciale, au niveau déjà de l'Assemblée nationale, il y a la session extraordinaire qui a été convoquée, présidée par le secrétaire général de cette institution. Aujourd'hui, la première séance est pour la validation de pouvoirs, identification, élections, du bureau d'âge. Quelles sont tes attentes ou quelles sont tes perspectives par rapport à cette nouvelle législature ? Ça fait partie des exigences légales. 15 jours après la publication des résultats par la CNI, une session extraordinaire est convoquée par le secrétariat général de l'Assemblée nationale. C'est le secrétaire général qui dirige en premier. Une fois que le bureau d'âge est identifié, le secrétaire général va céder le pouvoir au bureau d'âge de continuer la session. ils ont commencé, ça a eu lieu déjà cet avant-midi. Christophe Mbos est revenu comme le doyen d'âge. C'est lui qui va encore diriger le bureau d'âge au niveau de l'Assemblée nationale. Il est assisté par le deux cadets, l'un comme rapporteur et l'autre questionne. Aujourd'hui, ils sont en train de valider le pouvoir des députés. Après cette étape de validation du pouvoir des députés, jusqu'à ces niveaux, nous dirons que c'est encore provisoire. parce qu'il y a encore des comptes au niveau de la Cour constitutionnelle, encore qu'il faut vider tous ces comptes pour que la Cour constitutionnelle puisse prendre une liste définitive des députés. Il y a certains qui vont rester et les autres... Il faut être éprudent, le fait pour moi de participer à la société d'un député. Il faut attendre la Cour constitutionnelle qui va délibérer... Est-ce qu'il ne fallait pas changer des choses avant la convocation de cette session extraordinaire ? Il ne faudra pas s'assurer que... Il n'y a pas de contentieux. Il faudra qu'avant convoquer cette session extraordinaire que la Cour constitutionnelle puisse vider le contentieux à son niveau et rendre une liste définitive des députés qui vont siéger pendant 5 ans et à ce moment on pourra revenir... On pourra siéger valablement comme député pendant 5 ans. Aujourd'hui, j'étais là, les avant-midi, je vis, ils sont venus femmes, 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 enfants, et ainsi de suite. Dommage si demain vous êtes invalidé par la Cour, vous deviendrez gris inutilement. Après cela, ils vont voter un règlement d'ordre intérieur auquel ils vont déposer à la Cour constitutionnelle parce que le règlement d'ordre intérieur doit être déclaré conforme à la Constitution. J'invite donc les élus d'avoir... Le règlement d'ordre intérieur c'est un document important. C'est un document de travail indispensable dans une législature pour le Parlement et pour les députés. Si vous taillez cela sur mesure, vous serez rattrapé quelque part. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le quinquennat passé quand il y a eu crise entre FCC et CACHE. Vous avez vu comment les gens se sont rentrés dedans dans ce qui concerne certains articles du règlement d'ordre intérieur. Soyez impartiales soyez républicains, adoptez un document de travail conforme qui va répondre aux attentes et aux besoins. Lorsque vous parlez des attentes, bien évidemment, M. Christian intérimité, mais quelles sont vos attentes par rapport à cette nouvelle législature ? Est-ce qu'il faudra, parce qu'il faudra les rappeler même, on a vécu la législature 2018-2023 avec certaines propositions de loi, les autres étaient adoptées, les autres ont été rejetées et les autres dans le tiroir de l'Assemblée nationale, notamment cette fameuse proposition de loi avec la dot qui revenait à 500 dollars américains, cette proposition de loi sur la congolité aujourd'hui de Noël, Tchani, qui n'a pas de nous et puis cette proposition de loi de ne pas manger les chiens. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont vos attentes de cette nouvelle législature ? Il y a mieux à faire que d'aller réduire la dot à 500 dollars et il y a mieux à faire que d'interdire aux gens de réguler sous la consommation des vièmes des chiens, donc moi je ne trouve pas ça très important. Nous sommes en démocratie, mais nous attendons une production parlementaire de qualité, nous attendons une production parlementaire de qualité et nous attendons un bureau de délégation jeune, un bureau de délégation jeune. Il y a déjà Christophe Mousseau qui peut avoir aussi la chance. Non, 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 il a aussi la chance, c'est peut-être notre élu comme président de la République. Il est un grand conseiller de l'Assemblée nationale là. Il reste comme un grand conseiller comme un consultant ainsi de suite. On renouvelait la confiance. Non, Maxime, non, Maxime, nous avons besoin d'un bureau jeune, nous avons besoin d'un bureau composé de gens qui ont une probité morale irréprochable. On n'a pas besoin de voleurs à la tête de l'Assemblée nationale, on n'a pas besoin de les mots à la tête de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'ils sont là, s'ils ne sont pas là, gloire à Dieu, mais on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'être... On n'a pas besoin d'être... On a besoin de gens qui ont l'intégrité morale, on a besoin de gens qui sont doués de sentiments patriotiques, on a besoin de vrais patriotes, on n'a pas besoin des gens qui vont vendre la République de demain. Vous savez, le Parlement c'est le temple de la démocratie dans un État. Le Parlement, c'est la maternité. C'est la maternité de tout en démocratie. La politique d'une nation se passe au Parlement. Voilà pourquoi nous nous souhaitions qu'il y ait des réformes, beaucoup de réformes, et commencer par changer la Constitution. On doit débat, on doit classer un peu la Constitution actuelle. La Constitution actuelle a démontré déjà... Changer la Constitution, ça ne sera pas une violation, ça ne sera pas une forme de tailler une Constitution sur mesure du chef de l'État parce que nous n'avons pas comme ça a été le cas avec le Parlement a décrié cette Constitution de 2006. Quand on parle qu'il faut changer la Constitution, ne mêlez pas que c'est qu'il est là-dedans. Pourquoi nous nous souhaitions que cette Constitution soit classée un peu ? Nous ne sommes plus dans une situation de conflit. En 2006, le Congo était un pays pour ce conflit. Il y avait des belligérants. Vous voyez, voilà pourquoi on nous a trouvé une Constitution qui est venue d'église. Cette Constitution a aidé la République à un moment et aujourd'hui nous ne sommes plus un pays post-conflit. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'alternance. Alors il faut que nous aurions une Constitution classique, une Constitution qui répond aux besoins réels, aux exigences réelles d'un État démocratique en plein XXIe siècle. Parce qu'il y a des belligérants. Fahoulou n'est pas un belligérant. Katoumbi n'est pas un belligérant. Moukwege, ses sangas, Mouzito et les autres ne sont pas des belligérants. Donc nous avons fait, il y a beaucoup d'évolution qui concerne la démocratie, l'évolution de la démocratie dans notre pays. Et cette Constitution est source de conflits. Notre régime politique pose problème. Vous avez une Constitution où le Premier ministre a plus de pouvoir que le chef de l'État. Et pourtant, c'est le chef de l'État qui est élu à suffrage direct par la population. C'est lui qui sera comptable de son bilan cinq ans après. Ce n'est pas le Premier ministre, le Premier ministre est émanation de quelques regroupements politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Or, on doit, dans la Constitution actuelle, il fallait vider beaucoup de charges, beaucoup de prédocatives, beaucoup de pouvoir à Joseph Kabila pour que Bemba accepte, pour que Tshisekedi, Roubéroa et Zahid Ngoma acceptent. Il fallait vider quelques pouvoirs à Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'alternance où le président est élu. Tshisekedi a obtenu 73%. Il a la légalité, la légitimité, il a le pouvoir complet. Mais la Constitution, quelque part, lui empêche d'exercer, de gérer, de diriger convenablement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qui est belligérant. Tu sais qu'il a été élu seul comme candidat indépendant. Cinq ans après, il doit rendre compte. Mais ce n'est pas qui dirige au quotidien les pays. Vous voyez un peu, tout ça, ce sont des conflits. Tout ça, c'est des conflits. On s'assumine vers la fin. Là, c'est bon, quand on parle aujourd'hui de cette histoire de CDC, je ne sais pas comment vous appelez. CDC. Si, c'est Congo retrouvé avec Caméré. PCR. PCR, je ne sais pas. Le Congo retrouvé avec Vidal Caméré, Julien Paloukou, le Congo n'a pas été perdu pour qu'on retrouve le Congo aujourd'hui. Le Congo n'a jamais été perdu. Non, non, quand est-ce qu'il a retrouvé le Congo ? Boussa est ministre pendant plus de cinq ans. Lui, quand Caméré est ministre, Boussa parle pendant plus de sept ans. Il est dans un seul secteur. Non ! Du commerce extérieur. Du commerce extérieur. Moi, je pense que ça s'appelle désordre. Ça s'appelle pré-simulation. immédiatement. L'informateur viendra et il a trouvé la majorité au sein de l'Assemblée nationale parmi les regroupements qui ont compétit et ayant obtenu des sièges. Ce n'est pas dans des regroupements ridicules qu'on voit comme ça. Qui dit à Caméré que parce qu'il a tenu de député après l'arrêt de la cour constitutionnelle, il aura encore ce nombre-là des députés ? Ça peut baisser. Tout comme ça peut augmenter. Ça peut baisser. Je vous verrai un peu. Il y a ceux qui ont battu campagne. Pour eux, ils ont obtenu beaucoup de députés. Mais il y a des ceux-là qui se sont sacrifiés. Ils ont battu campagne pour le président de la République. Ils ont contribué à l'élection du président de la République. Vous allez dire que parce que Caméré a eu 39 députés Jean-Pierre Benbana et 22 et Caméré a plus contribué que Jean-Pierre Benbana dans l'élection du président de la République. Benbana a fait 38 destinations en vélo, en boite ou en moto, en avion, en hélicoptère pour aller battre camp, pour aller battre camp, pour Félix et Chiché. Et il a contribué. C'est différent des autres. Voilà pourquoi dans l'Union sacrée, il y a un décidium. Il faut penser à l'évaluation. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. La moitié était abondante. Maintenant, il faut évaluer et lever les options politiques cataracantes à la gestion de la République dans les 5 ans. Lever les options politiques quant au partage de postes et de responsabilités. Il ne revient pas à Caméré à Boussa et à Kika. Ce n'est pas une sorte d'élection. Il ne revient pas d'élection. Il ne revient pas d'élection. le pouvoir discrétionnaire du président de la République. La population n'est pas d'accord avec ça. Nous ne voulons plus rentrer dans ces histoires-là où Félix et Chiché, Mbosama, le condé, c'est Néné Koulou, c'est elle, qui va obécuter l'ordonnance. Nous, Néné Koulou, nous, on ne va pas se souhaiter cette situation-là. Nous, nous voulons... Chiché a été élu. Il a le pouvoir complet investi par la Cour constitutionnelle comme le seul et l'unique président de la République. Non, pas de crise et de gémité. Non, il n'y a pas. On revient les bureaux d'âge avec Christophe Mbosogodia. L'équipe allait en règle. Peut-être que... Le mandat actuel, on n'a pas Maxime. Là, en France, les premiers ministres ont 34 ans. Et aujourd'hui, vraiment, un grand congo comme ça, est-ce que nous méritons un premier ministre fatigué des septembre d'un 17.4 ? On n'a pas donné ça. Qu'on laisse la liberté au chef de l'État. Qu'on laisse le pouvoir discrétionnaire du président de la République et qu'on peut être accompagné du Saint-Esprit. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Qu'on laisse le président. C'est lui qui dirige. C'est lui qui nous dirige. Il n'y a pas question de se retrouver à étonne. Il n'y a pas question de se retrouver à gauche et à droite. Nous, dans l'union sacrée, nous soutenons déjà les chefs de l'État. En gros, Christian Thébété, nous sommes déjà à la fin. En gros, votre point de vue par rapport à cette situation au niveau de la ville de Kinshasa, Jean-Sénie Ngobila suspendu, réhabilité. Chikorou Mouloumba qui avait pris qu'il a pu le succéder au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, le VPM Peter Kazadi qui agit tergiverse. Où allons-nous ? Et puis, quelle image nous donnons justement de nos institutions aujourd'hui ? Non, cette situation, cette question était tellement technique. Elle demeure d'ailleurs une question technique. C'est un problème politique parce que c'est le problème de l'hôtel. Ngobila n'a pas été suspendu pour faute de gestion. Et Peter Kazadi n'a pas pris une mesure conservatoire contre Ngobila par rapport à sa gestion. Non. Par rapport à sa qualité de gouverneur. Non. C'est parce que le procureur après la cour de cassation a écrit au président de l'APK demandant l'autorisation de poursuite parce que le gouverneur n'a pas n'a pas des immunités. Le gouverneur quand il faut poursuivre un gouverneur on ne peut pas ce qu'on appelle l'autorisation de poursuite. Et quand le procureur écrit parce qu'on n'est que Ngobila a commis une infraction pénale. Quand le procureur écrit c'est d'ordre plus public pour lever les immunités et la procédure et le contrat d'électoire mais pour l'autorisation de poursuite c'est d'ordre plus public c'est-à-dire le bureau de l'ensemble ne pouvait pas réfuser. Et lorsque le bureau de l'ensemble prend autorise au procureur de poursuivre le gouverneur le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions prend un maison conservatoire pour rendre le gouverneur disponible à la justice parce qu'on ne veut pas qu'on a besoin de lui il doit diriger le conseil de sécurité on a besoin de lui il doit être disponible pour mieux collaborer avec la justice sous d'autre part il avait dit et à la fin des enquêtes c'est par rapport justement à ces validations les validations par la CENI à la fin des enquêtes à la fin des enquêtes est-ce que Ngobila a été blanchi par la CENI attention à la fin des enquêtes le ministre le ministre a écrit pour que Ngobila puisse regagner son travail il n'avait pas évoqué Ngobila parce que c'est pas lui qui avait nommé Ngobila c'était normal maintenant Ngobila n'a pas été invalidé même le 80 ils sont maintenant il n'y a pas eu invalidation la CENI a annulé les suffrages c'est fini il a perdu la Duc a perdu Ngobila a perdu son siège il n'est pas même pas compétit vous savez que dans moins de 30 jours on aura un autre gouverneur dans moins de 30 jours il y aura un autre Sénat donc le problème politique est résolu quant au moins et résolu Ngobila politiquement ça fait briser un peu la tâche au niveau Ngobila politiquement mais sous le plan de droit l'affaire continue l'affaire continue l'affaire continue il faut qu'un juriste un avocat la tête de ses ministères la procédure n'est pas du tout respectée en la matière non c'est ça c'est ça la procédure c'est la politique c'est aujourd'hui la politique qui prit là où le droit parlementaire même le droit des inscrits primes sur les principes fondamentaux des bases sous d'autres cieux dès que vous êtes mis en accusation vous démissionnez de vous même sous d'autres cieux c'est comme ça donc dès que vous êtes mis en accusation vous démissionne mais si chez nous nous arrivons petit à petit Ngobila a repris son travail il va continuer à travailler je l'avais dit d'ailleurs c'était ça aussi mon souhait il a repris le travail je crois par un mois ou 45 jours il y aura un autre gouverneur et Ngobila va céder l'hôtel des villes à un autre gouverneur qui s'est réalisé M. Goko là c'est également son poste oh mais oui il était il était haï du fait qu'on a on a rétabli les titillaires avant la réhabilitation c'est comme si même ces autorités la clamère publique ils s'en foutent de la clamère publique aujourd'hui il y a il y a une question de droit et une question sociologique vous voyez bien que les questions de droit soient des questions des sociétés aussi mais la réaction de la société si ça ne cadre pas avec le droit avec la loi qu'est faire Christian Témé la loi voudrait que Ngobila soit rétabli à la CIE le procureur estimait que le travail qu'il exerçait sur Ngobila est terminé il a je crois il a fait son rapport au VPM et le VPM Christian Témé je rappelle vous êtes l'un des communicateurs de l'igno sacré je vous dis merci merci vous êtes bien disposé merci merci beaucoup vous êtes nombreux mesdames messieurs fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévisions à suivre cette émission je vous dis merci de votre sympathique attention une émission réalisée par Moro Ndjambé fils Antoun a été du côté de la régie Alain Kabongo au web je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !